bien aimé bonjour j'aimerais vous raconter une belle histoire il y a des années de cela j'habitais dans une cour une cour où personne ne voulait me voir une cour où je n'étais pas le bienvenu une cour où ma présence n'était pas acceptable une cour où j'étais encombrant doux on ne voulait pas me voir un jour dans un rêve le seigneur qui savait que j'avais des problèmes des difficultés va me faire voir quelque chose en rêve ce jour-là il m'a montré que j'avais une maison dans un pays je ne savais dans quel pays cette maison se trouvait mais je savais que c'était une promesse que le seigneur était en train de me faire pour me dire que certainement aujourd'hui tu as des problèmes d'un lieu où dormir mais un jour je te donnerai une maison c'était en 2002 en 2002 mes problèmes étaient si nombreux que je ne savais où mettre ma tête très souvent lorsque on est dans une situation la situation nous malmène tellement que nous ne voyons pas les possibilités d'en sortir alors que dieu nous voit et ne nous a pas abandonné très rapidement le découragement peut gagner du terrain étant donné que lorsque les pensées noires commencent à nous envelopper et nous envahir nous nous laissons abattre et pensons à ce qui est pire et non à ce qui peut nous donner des possibilités de nous sortir de ce problème mais lorsque le seigneur m'a fait voir ce songe dans lequel il me disait qu'il me donnerait un jour une maison c'était difficile à croire parce que la situation dans laquelle j'étais était si difficile que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour un individu dont on ne voulait pas voir la tête dans une cour d'où il était indésirable allait un jour aussi être quelqu'un que dieu allait bénir avec une maison aujourd'hui 22 ans après la promesse elle s'est accomplie vous voyez beaucoup de gens se découragent lorsque ça tarde pour ne pas dire 22 ans je peux dire 20 ans après parce que c'était en 2022 donc 20 ans après que la promesse m'est faite le seigneur 2022 lorsque nous retournons jusqu'à 2002 on ne pouvait pas s'imaginer que une promesse qui a duré 20 ans allait finir par s'accomplir si je n'avais pas été patient persévérant dans la prière j'aurais peut-être j'étais une épreuve en plus les circonstances dans lesquelles cette promesse est accomplie mais surprennent encore parce que lorsque je venais d'arriver dans ce pays j'avais fait un songe qui m'a rappelé la promesse du seigneur car dans ce songe j'avais vu une maison et un homme était installé au milieu de cette maison je connais bien l'homme et c'était l'homme fort lorsque je me suis réveillé c'était en 2013 j'ai compris que dieu voulait me donner quelque chose mais que quelqu'un je me suis donc lancé dans la prière et je n'ai cessé de prier que lorsque la victoire a été obtenue le seigneur m'a rappelé cela en 2013 après me l'avoir révélé en 2002 et aujourd'hui en 2022 la promesse c'est d'accomplir j'ai promis à dieu que s'il faisait quelque chose pour moi je rendrai un témoignage à sa gloire pour dire à quelqu'un ne te décourage pas ce n'est pas parce que la promesse tard qu'elle ne s'accomplira pas c'est à toi de rester attentif que dieu guide tes pas là où il veut accomplir ses promesses pour toi parce que pour accomplir la promesse de dieu il faut être dans la dans le plan de dieu or pour entrer dans le plan de dieu il faut écouter dieu et être guidé par le saint esprit si je vous disais que la maison que le seigneur m'a accordé est similaire à celle qu'il m'avait montré en 2022 en 2002 pardon vous aurez du mal à m'écrire et vous savez le seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une bonne mémoire et j'oublie très rarement les détails des messieurs raison pour laquelle j'ai pu écrire et livre de toute ma vie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui la similaire la similitude pardon je voulais dire de cette maison avec celle que le seigneur m'avait révélé en 2002 est étonnante en plus les circonstances dans lesquelles il me l'a accordé sont tellement supprénantes miraculeuses que il a dû envoyer un ange pour me donner exactement le nom de l'endroit où il souhaitait accomplir cette promesse avant cela l'a mis en question et moi nous étions retrouvé dans un quartier et nous sommes allés dans un endroit touristique où nous avions fait une vidéo et la vidéo a fait le tour du monde quelques temps après le seigneur m'a dit c'est exactement là qu'il va nous accorder la maison vous voyez tous les signes se sont réunis pour que la promesse s'accomplisse tout était concordant je vous dis ne vous découragez pas même si la promesse date elle s'accomplira j'ai décidé de rendre ce témoignage à la gloire de Dieu vous voyez il y a des années de cela j'habitais chez des gens et on ne voulait pas vivre mais aujourd'hui le seigneur a honoré sa promesse peut-être que vous aussi vous êtes dans la même situation que moi je vous dis ne vous découragez pas parce que même si ça tarde la promesse s'accomplira certainement mais si vous découragez vous abandonnerez ce que le seigneur vous a promis pour s'insérer de la chercher et il sera difficile pour vous de l'accomplir c'est pour ça il ne faut jamais se décourager parce que se décourager c'est sa voie vaincue 2002 2022 20 ans après la promesse s'est accomplie peut-être que pour vous ne prendra pas 20 ans et ça peut prendre moins que ça ou plus que ça ou avant cela mais si vous vous découragez vous n'y arriverez pas parce que c'est décourager c'est sa voie vaincue or Dieu voudrait qu'on continue d'avoir foi en lui afin qu'il accomplisse ses promesses soyez bénis c'était l'évangéliste qu'on fait éloger ici pour vous encourager à faire confiance à Dieu car même si ça tarde la promesse finira par s'accomplir soyez bénis amén